Chakib Rellil, Abdelmoumen Oulkadour, Mohamed Mezian, les scandales Sonatrak reviennent. Les scandales de corruption ayant secoué, durant les 20 dernières années, la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrak, reviennent à la justice à partir de la semaine prochaine. Mais cette fois-ci avec de nouveaux accusés, dont l'ancien ministre de l'Énergie, en fuite à l'étranger, Chakib Rellil et l'ancien PDG du groupe Abdelmoumen Oulkadour. Effectivement, alors que le dossier de Sonatrak 1 revient pour la troisième fois devant la cour criminelle d'Alger, le procès de l'ancien patron de Sonatrak, Abdelmoumen Oulkadour et l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Rellil, en fuite à l'étranger ainsi que l'ancien PDG de Sonatrak, Mohamed Mezian et plusieurs cadres du secteur, aura lieu le 15 décembre prochain au tribunal de Sidi Mahmed d'Alger. Il était programmé pour jeudi dernier avant d'être renvoyé. Au menu de ce nouveau procès, il y trois dossiers. Le premier concerne 13 marchés de gré à gré obtenus par BRC, Brown & Root Condor, une filiale de Sonatrak créée avec la compagnie américaine de services pétroliers à Liburton, dirigée par Abdelmoumen Oulkadour puis dissoute en 2007, à la suite de soupçons de corruption. L'instruction dans cette affaire, ouverte auprès du tribunal de Bir Mouradraïs a concerné de nombreux cadres de la filiale de Sonatrak avant d'être mis au vert, vers la fin des années 2000. Les rapports de l'IGF, inspection générale des finances, avaient fait état de nombreuses violations de la réglementation des marchés, le recours, abusif, à la procédure du gré à gré sans qu'il y ait urgence, mais aussi à la sous-traitance, dans les 13 marchés signés avec des délégations de signature du PDG et dont les montants sont, selon l'enquête, surévaluées. Ces derniers portaient sur la réalisation de la piscine olympique de Sonatrak à Hydra, le parachèvement des deux tours à la résidence Chabani à Alger, la réalisation du club des pétroliers à Zeralda, le réaménagement des villas d'hôtes d'Oran et du club de tennis, la réalisation de la villa d'hôtes de Janet, du centre de formation d'Arzeo ainsi que d'autres contrats dans le domaine du transport, de la santé, l'hôtellerie, étanchéité et travaux pétroliers. Selon des informations rapportées par certains sites électroniques, l'enquête judiciaire a mis en avant les surcoûts de ces marchés qui auraient atteint près de 185% des montants initiaux. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi mis en avant les montants astronomiques de la prise en charge de trois réunions du Conseil d'administration de BRC à l'étranger, deux fois aux USA et une fois en Grande-Bretagne, en présence d'une forte délégation d'invités et de cadres dirigeants. A cela s'ajoute, selon les experts, la mauvaise qualité de certaines réalisations en dépit de leurs prix surestimés. L'affaire a été néanmoins mise sous le coude. Elle n'a été relancée qu'en 2019. Le tribunal de Bir Mourad Rais s'est alors désisté du dossier au profit du pôle financier, lequel a inculpé l'ancien PDG de BRC Abdelmoumen Ouldkadour, l'ancien ministre de l'énergie, Shaqib Rellil, Mohamed Mezian et de nombreux cadres du secteur, poursuivis pour plusieurs griefs liés à la violation de la réglementation des marchés publics, l'abus de fonction et la dilapidation de deniers publics. Le second dossier est lié au marché octroyé aux géants canadiens de l'engineering, SNC-Lavalin, pour la construction d'un complexe gazier à Rourdonou pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Dans ce dossier, sont mis en cause l'ancien ministre de l'énergie, Shaqib Rellil, l'ancien PDG de Sonatrak, Mohamed Mezian, son ancien vice-président, Mohamed Fegouli, et d'autres cadres dirigeants de la compagnie pétrolière. Il y a une année, cette affaire avait fait la une des médias canadiens. Il s'agit du projet de Rourdonous qui avait fait la une de la presse et ce après les révélations de la gendarmerie royale canadienne sur les soupçons de corruption au centre desquelles se trouvait le géant canadien. L'enquête avait abouti à la condamnation pour corruption de Farid Bedjawi, neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Bedjawi, conseiller financier de Shaqib Rellil, mais aussi de plusieurs cadres de l'entreprise canadienne. La troisième affaire est liée à l'octroi, toujours à SNC-Lavalin, du marché de réalisation de la centrale électrique de Hadjret Anousa Tipaza, pour lequel sont poursuivis les deux anciens PDG de Sonatrak, Mohamed Mezian, en détention pour une autre affaire, et de Sonelgaz, Noureddin Bouterfa, ainsi que Shaqib Rellil, en tant que ministre de l'énergie. Les chefs d'inculpation portent sur la dilapidation de deniers publics, jusqu'à l'abus de fonction, en passant par l'octroi d'indus avantages et violations de la réglementation des marchés. Pour rappel, Mohamed Mezian devait comparaître par Visio Koppfetans, pour la troisième fois devant la chambre d'appel criminel près la cour d'Alger, pour l'affaire Sonatrak 1, dans laquelle il a écopé d'une peine de cinq ans de réclusion, sans mandat de dépôt. Plusieurs autres accusés sont tous en liberté après avoir purgé leur peine prononcée en février 2015, parmi eux des vice-présidents de Sonatrak mais aussi l'italienne CPEM, le groupe algéro-allemand Contelfon Querk, et des « autres sociétés étrangères ». Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.